Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebAgris où j'accueille Marielle Bréheret, directrice adjointe d'Evolution Internationale. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous on va parler de la génétique française et notamment de son export à l'étranger à travers de nombreux pays. Alors quels sont les métiers d'Evolution Internationale ? Alors Evolution Internationale c'est une société anonyme qui a été créée dans les années 60 par un certain nombre de coopératives françaises qui ont mutualisé leurs efforts autour d'Evolution Internationale pour pouvoir exporter leur génétique française de par le monde. Alors vous diffusez quelles races ? Quelles races d'évolution ou un peu tout le monde ? Alors on diffuse les races de l'ensemble de nos partenaires tant en races laitières, donc là Holstein, Normandes, Brunes, Tarentaises, Abondance, des races à viande, Charolais, Limousin, Blondes, mais aussi des races un peu plus rustiques, Aubrac, Gascogne, Basades, Salers, etc. Et puis on diffuse également des races caprines, Alpine, Sanon, Boer et des races spécifiques pour le croisement des races à viande sur une base de races laitières. Et alors c'est exporté dans combien de pays ? Donc on travaille aujourd'hui à peu près avec 80 pays qui sont disséminés un peu partout dans le monde, sur tous les continents. Et pour un total de combien de doses ? Globalement, chaque année, on commercialise à peu près entre 2,2 et 2,5 millions de doses par an, qu'elles soient conventionnelles ou sexées. D'accord. Et ça se répartit comment entre les différentes races les viandes ? L'Holstein est bien sûr la principale, j'imagine ? Voilà. Donc l'Holstein, effectivement, c'est la locomotive. À peu près 50% de notre activité est faite en race Holstein. Et sur les zones géographiques, évidemment, on travaille sur tous les continents. Donc on vend de l'Holstein partout dans le monde. Mais aussi, on vend le savoir-faire et les races laitières françaises sur les mêmes pays. Alors le fait d'avoir cette gamme de races extrêmement développée nous permet, avec nos distributeurs, puisqu'on travaille en B2B, nous permet, avec nos distributeurs, de répondre à tous les besoins de marché en offrant des races qui sont adaptées aux différents contextes environnementaux. Et donc, évolution internationale, ça représente quoi dans la concurrence mondiale des exporteurs de semences ? Globalement, on doit être à peu près entre le 6e et le 7e rang mondial. Devant quel pays ? Alors, bon, il y a surtout le marché Holstein sont extrêmement pris, on va dire, par les sociétés génétiques nord-américaines. Donc, Etats-Unis, Canada. Et puis, en Europe, on va se situer, nous, dans le schéma Holstein le plus important, devant les Hollandais et devant les Allemands. Et en nombre de doses, ça se répartit comment entre la viande et le lait ? Globalement, nous, on vend à peu près 50% de nos doses en races laitières, voire même un peu plus, avec évidemment une majeure partie en Holstein. Et le reste, ce sont l'ensemble des races à viande et du Caprin. Alors, la Holstein, justement, parlons-en. Quels sont les atouts de la Holstein française ? Pourquoi les clients étrangers s'intéressent à la Holstein ? On avait fait, il y a quelques années, une petite enquête, justement, auprès d'un certain nombre de nos distributeurs étrangers, principalement européens, pour leur poser exactement cette même question. Quel est, à votre avis, l'intérêt, quels sont les avantages de la génétique française en général et surtout de la génétique évolution en particulier ? Et donc, ce qui en était ressorti, c'était une notion d'efficience, de matrice gain-effort, on va dire, intéressant avec la génétique française, avec un volet d'excellence, évidemment, mais surtout un volet de variabilité. Et puis, un volet de fiabilité de la génétique, tant par les résultats qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi que par les index qu'on peut leur proposer. Fiabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France a une image de travail fiable, d'être des bosseurs sur la génétique ? Nous, Français, on est un peu des techniciens, on va dire. On est des personnes qui sont plutôt vouées, justement, à tout ce travail génétique et technique. On a des schémas de sélection qui sont extrêmement développés, tant aujourd'hui en génomique qu'en contrôle de descendance pour les races laitières ou les races à viande. Et voilà, on a cette image d'une génétique fiable de par les index qu'on a mis en place. Vous avez parlé de génomique, ça a changé aussi votre métier d'exportateur de sémences ? Oui, bien évidemment. C'est vrai qu'on ne connaît plus de taurostars qui étaient sur le devant de la Seine pendant 4, 5, voire 10 ans, comme on pouvait avoir auparavant. Aujourd'hui, avec la génomique, depuis le début des années 2000, ça va beaucoup plus vite. Les nouveaux taureaux arrivent beaucoup plus rapidement et le progrès génétique est plus rapide également. Justement, alors les taureaux en Einstein, on peut parler desquels ? Qu'est-ce qui se vend bien à l'étranger et dans quel pays ? Alors aujourd'hui, en fait, on a plusieurs axes de travail. Donc sur la zone Europe, on va faire une promotion de la génétique française sur les bases des indexations français, ISU, et puis aussi sur les bases des indexations européennes, donc le RZG en Allemagne, le PF en Pologne. Et donc là, on a des taureaux comme Luxor qui sont fer de lance en France, mais aussi fer de lance en Europe. Et puis après, sur les marchés pays tiers, la Russie, la Chine, l'Argentine, le Brésil, on va travailler avec des index américains. C'est-à-dire que nos taureaux sont indexés dans le système américain et donc sont commercialisés sur ces indices techniques-là. Et hors Europe, c'est le TPI, c'est l'index américain qui compte, qui fait l'étalon de base ? Oui, effectivement, c'est beaucoup le TPI qui est la référence marché, même si on connaît aujourd'hui certains pays qui veulent se désengager par rapport à ce TPI-là et aller chercher d'autres index, notamment l'ISU. Et puis aussi, il y a tout un travail qui est en cours de réalisation aujourd'hui sur le plan européen avec Eurogenomics pour arriver à une certaine harmonisation des index européens pour justement faire face à cette omniprésence du TPI sur les pays tiers. Alors nos taureaux Hochstein français, ils partent où ? Dans quel pays ? Nos taureaux Hochstein français, ils partent un peu partout dans le monde, donc beaucoup en Amérique du Sud. On parle de l'Argentine, du Brésil, du Chili, en Asie avec la Chine, avec le Vietnam. Ils vont en Océanie également, Australie, Nouvelle-Zélande. Les pays du Moyen-Orient, on a des pays comme l'Iran qui sont des gros, gros pays utilisateurs de notre génétique. La demande, elle va plus sur des Hochstein à très gros volume de production ou des Hochstein un peu plus résilientes ? C'est tout l'intérêt de la génétique française que d'avoir d'abord des schémas de sélection extrêmement développés qui nous permettent intra-race, donc intra-Holstein, d'arriver à faire une segmentation taureau qui répond soit à des besoins de production laitière. En France, le lait, il est payé et sur la quantité et sur la qualité, mais nombre de pays ne payent le lait que sur la quantité. Et donc là, il s'agit de trouver des taureaux qui sont extrêmement producteurs de lait, mais on va aussi trouver des environnements beaucoup plus extensifs, avec des animaux qui font du grazing, qui consomment sur les terres des éleveurs de l'herbe. Et donc, on va avoir une segmentation de nos taureaux par la taille du schéma de sélection qui va être faite en fonction des différents besoins des marchés vers lesquels on travaille. Cette variabilité intéresse vos clients. Il y a d'autres pays qui cherchent plutôt des races plus mixtes, qui n'ont pas forcément des capacités de production adaptées à des Hochstein de très haut potentiel. Oui, alors on rencontre aujourd'hui des besoins de mixité, notamment pour aller chercher sur des éleveurs qui sont des éleveurs laitiers au démarrage, mais qui veulent aller chercher de la valeur ajoutée par la viande. Et donc, des races comme la Normande se développent. On en a vendu en Chine, on en a vendu au Chili. Gros pays utilisateurs de la Normande, c'est la Colombie, par sa rusticité, par sa fertilité. Donc voilà, ces races mixtes aussi sont en races sans fort développement. Et au contraire, il y a des pays qui ont des stratégies lait-viande assez définies, avec notamment de la semence sexée, du croisement. On vend aussi des doses de croisement en viande. Alors en France, on a cette particularité d'avoir des races qui sont des races spécifiques pour le croisement. L'INRA 95, le charolet excellence. Ces races-là sont des races testées sur base Holstein. Et donc, le croisement viande sur lait est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui de par le monde et où qu'on soit dans le monde, parce que les besoins en protéines animales sont de plus en plus importants. Et donc, aujourd'hui, on rencontre vraiment des stratégies d'élevage qui sont « Je renouvelle mon élevage en utilisant des doses Holstein avec de la semence sexée sur mes meilleures vaches. » Les moins intéressantes, les moins bonnes. Je fais du croisement industriel, comme on l'appelle, avec des races INRA 95, charolet excellence, mais aussi limousin ou blonde d'Aquitaine, pour aller chercher de la valorisation du veau mal. C'est le cas de la Chine, par exemple, qui est un gros importateur de doses qui choisit des stratégies comme ça ? Voilà, c'est le cas de la Chine, avec un travail de promotion qu'on est en train de faire sur ce volet-là, avec l'utilisation, effectivement, de doses sexées pour les meilleures vaches, doses conventionnelles pour les milieux et puis du dose de croisement pour aller développer plus de protéines animales. Justement, le besoin en protéines bovines augmente. Et comment se portent nos races à viande françaises à travers le monde ? Alors, nos races à viande sont relativement connues, en particulier la limousine, la charolaise, la blonde d'Aquitaine, qui sont des races franco-françaises qui ont été exportées de par le monde et qui sont utilisées aujourd'hui un peu partout dans le monde. Ce sont des races qui se développent énormément. La fer de lance, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt la race charolaise qui est plus connue, mais la limousine n'est pas très loin et la blonde d'Aquitaine non plus. Et puis après, on va trouver des races qui s'adaptent un peu plus à des environnements beaucoup plus rustiques. Je pense à l'Aubrac pour des pays comme la Mongolie, où les environnements froids ou les environnements montagneux nécessitent des races qui sont beaucoup plus résistantes et fertiles. Eh bien, Marielle Bréé, je vous remercie. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux articles et vidéos sur la génétique sur webagri.fr. Merci.